Allo tout le monde! C'est parti pour ce midi pour notre atelier culinaire. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je vous ai pas vu. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que tout va bien aller. J'ai mis mon costume de licorne! Donc aujourd'hui, on fait un pain de viande. Et là, je sais que le pain de viande, souvent, c'est pas quelque chose qui est trendy. On n'est pas comme en mode « Oh yeah! On mange du pain de viande! » Mais pour vrai, c'est un repas que vous allez mettre de la viande à l'intérieur, point. On s'entend. C'est vous qui choisissez les choses que vous allez mettre dedans aussi. Donc très facile de pouvoir gauger ce qu'on fait. Mais là, j'en ai qui me parlent de toutes sortes de types. Vous avez des recettes italiennes, des recettes asiatiques, des recettes keto. Dites-moi ce que vous aimeriez que je cuisine avec vous autres. Puis je vais le faire avec mes ailes de licorne. Alors voilà! Donc c'est mon trip aujourd'hui. Je sais plus quoi mettre. On sait plus comment s'habiller dans la maison. Il y en a beaucoup qui disent de lâcher le pyjama. Fait que c'est pas vraiment un pyjama parce que c'est un peu trop chaud. Mais en tout cas, bref! On y va en licorne aujourd'hui. Alors mon pain de viande, là j'ai choisi une recette en plus. Je suis pas allée avec une recette Tupperware typique. Puis la raison pour laquelle j'ai fait une recette personnelle à moi, c'est qu'en fait, en général, toutes les recettes que vous avez, que vous trouvez vous-même, sont toutes convertibles en Tupperware. Fait que c'est pour vous montrer à quel point on est capable de choisir une recette personnelle, mais de trouver des moyens pour les cuisiner plus rapidement, plus facilement. Donc, d'être moins fâché de cuisiner. Tu sais, des fois, quand t'es là, puis admettons que ça te tente de manger un risotto, j'en parle souvent du risotto parce qu'à matin, à salle de bonjour, justement, il parlait du risotto. Donc, il disait, bon, faut que tu brasses, brasses, brasses. Quand tu penses que t'es assez brassé, faut que tu brasses encore. Bien, qui va se cuisiner un risotto un mardi soir en revenant de travailler quand les enfants reviennent de l'école et qu'on est tous comme, tannés de notre journée? Que tu sais que tu vas faire 50 millions de vaisselle et autres, c'est pas ça que t'as envie nécessairement. Mais quand t'as les bons outils, Tupperware, ton risotto, bien, ça te prend 15 minutes pis il est prêt. Donc, t'es capable d'avoir les recettes que t'as envie de manger n'importe quand dans la semaine juste parce que t'es bien organisé. Et ça, ça demeure tout le temps notre mission, Tupperware. Donc, ça va vous aider à sauver du temps, à sauver de l'argent, à manger mieux écologiquement. Donc, mon fameux pain de viande ce matin, c'est un pain de viande de maïs à vie. Alors, pour celles qui sont au régime, vous pouvez y aller pis je suis vraiment super contente parce qu'il y a dedans ma recette... Ah, ben, je vais vous l'expliquer tantôt. Je vais commencer avec ma base. Donc, avec ma base, j'ai déjà ma viande hachée qui est là. Eux autres recommandent du veau. Moi, j'avais pas de veau, fait que j'ai pris du bœuf. Extra mec, là. Allez-y avec ce que vous avez. À la limite, là, je suis à peu près sûre que ça serait excellent fait avec du porc. Donc, c'est la soupe de viande hachée que vous avez envie. Si vous en avez pas, ben, vous pouvez en faire vous-même à la maison de la viande hachée avec le maître saveur. Super simple à faire. Faire des burgers de poulet ou des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment simple. Alors, je vais remettre ma licorne pour pouvoir faire les ingrédients. J'ai de la misère avec mes cheveux, par exemple, dans ma licorne. Alors, voilà. Donc, je vais utiliser mon extra chef, bien sûr, parce que je vais avoir besoin... Oh, j'ai oublié de sortir mon oignon, d'hacher mes aliments. Donc, mon extra chef, est-tu le fun, hein? Tu sais, quand dans ta cuisine, tout va bien, ton oignon, il est déjà prêt. C'est pas pire, là? Quelqu'un va falloir, je vais en faire l'autre pour le restant de la semaine, parce que là, il m'en reste plus. Donc, c'est mon dernier oignon utilisé. Je vais me faire une batch de crudités cet après-midi. C'est ça que ça veut dire... Bon, et je mange pas des oignons à crudités, là. Voilà. Alors, mon extra chef, j'ai vu mon oignon. Viens le hacher finement. Puis, le secret d'un bon pain de viande... Viens... Le secret d'un bon pain de viande, c'est d'avoir des petits morceaux quand tu mets des légumes dedans, parce que sinon, ça fait trop gros. Fait que là, tu rajoutes... Eux autres disent de mettre des céleris. Moi, je vais mettre des céleris et des carottes. Puis, tu sais, quand je vous dis, là, tu pitches tes affaires, c'est le même, ça marche, c'est le même le plus facile. OK? Fait que, cassez-vous pas la tête. On a eu deux mains, on est chanceux. Alors, on fait tout le même, c'est réglé. Fait que mon céleris est passé dans mon crutch-crutch, dans mon extra chef. Puis là, ce matin, on vous a fait une belle capture sur le nettoyage du couvercle de l'extra chef. Et moi, je vais rajouter ici aussi des carottes, parce que j'aime bien ça avec des carottes en patente. Je trouve que ça donne du petit goût, là. Ça fait quasiment une sauce à spaghetti en pât de viande. C'est un peu comme la pia de durée. C'est pas une sauce à spaghetti, c'est un grand goût à ça. Alors, voilà. Donc, mes ingrédients sont prêts à être envoyés dans la patente. M'en manques-tu? Ah oui, il manque une demi-tasse de flocons d'avoine. Là, j'ai décidé de prendre, parce que ça faisait longtemps que je les avais, des flocons de quinoa. C'est cute, hein? Donc, j'irais prendre des flocons de quinoa. C'est très bon. Et combien j'ai besoin? J'ai besoin de demi-tasse. Ça fait que là, j'ai mon quart de tasse en main. Ça fait que j'envoie ici deux fois un quart. Ça, c'est dans vos maths de pratique pendant votre confinement à la maison. On se ramène à calculer nos fractions. Un quart plus un quart égale deux quarts. On s'entend du tout, hein? Alors, voilà. Donc, là, j'ai bougé dans ça. C'est qu'il est tout... Hey! Écoute-moi! Bon! Ah oui! Alors. Mes flocons de quinoa avec mes légumes sont déjà tous bien organisés dans la patente. Et je suis un peu gaffeuse un matin. Je ne sais pas c'est quoi. Je suis over-excited. Hier, on a fait une super belle demo-zoom avec mon amie Nathalie Grondin. Je pense qu'elle est à l'écoute tantôt. Écoute, il y avait 15 personnes sur le... Oh! Il y a resté un morceau. Sur le... Non, je vais laisser là. Il y avait 20 personnes sur le Zoom pendant qu'on était en train de faire son atelier. Une heure avec ses amis à elle. Puis, à la fin de la soirée, on a vendu pour plus de 400$. Fait que Nathalie a pu aller chercher des Tupperware gratuits, des Tupperware à moitié prix. Donc, ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, très bon moyen pour pouvoir s'équiper. Et mon oignon est encore fort, hein? Cette semaine, je pense que je n'ai pas aimé la batte de l'oignon fort. Donc, félicitations à Nathalie Grondin. Fait qu'elle, elle a décidé qu'elle devenait une madame Tupperware. Fait que sur les deux autres personnes dans sa présentation en Zoom, en ligne Internet, qui ont décidé qu'eux autres aussi voulaient se faire gâter pour avoir leur Tupperware gratuit à moitié prix. Bien, c'est Nathalie qui va aller faire leur démo Zoom. Alors, c'est vraiment le fun. Ça fait une nouvelle conseillère dans notre équipe. Puis, je te souhaite beaucoup de succès, ma chère Nathalie. Donc, ce soir, c'est la démo de relancement de Nathalie Guilbault. Donc, qui est une autre conseillère dans mon équipe aussi. Donc, Nathalie, elle a son relancement aussi. Puis, pourquoi je n'ai pas pris une spatule aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. J'ai utilisé mon micro-grill. Vous savez-vous quoi? C'est la première fois que je fais cette recette-là dans mon micro-grill. Oh, elle va être correcte. Oui, encore. C'est bon. Je partais pour dire que c'est une recette que j'aurais pu faire dans mon... Je ne sais pas pourquoi je fais une cuillère aujourd'hui. Je vais m'en revenir. Donc, c'est une recette que d'habitude, je vais faire dans mon... Voyons, je vais-tu le dire dans ma top-around? Mais là, aujourd'hui, je l'essaie dans mon micro-grill parce que je veux voir ce que ça va faire en le faisant griller un peu. Donc, j'aplatis bien mon pain de viande comme il faut. Donc, j'avais mis une livre et demie de boeuf haché à l'intérieur. J'ai mis des carottes, des flocons d'avoine. Pas d'avoine. Excusez-moi. En tant que normal, ça devrait être des flocons d'avoine. Mais moi, j'ai mis des flocons de quinoa. Donc, voilà. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Ça, c'est une recette que j'adore faire parce qu'on sentait que, tu sais, il n'y a pas grand lucide là-dedans. Anyway, je ne mettrai pas ma spatule-là parce qu'il est déjà bien mâchée. Et là, tantôt, dans mon mélange que j'ai besoin pour mettre dessus dans ma sauce, ça m'a demandé de mettre de la sauce chili. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ma tête? La madame, elle n'avait pas de sauce chili dans son frigidaire. Fait que c'est qu'elle a faite? Alors, je suis allée voir recettes sur Google. Parce que, maintenant j'ai Google. Maintenant j'ai Google. Je vais essayer de ne pas m'étendre partout. Et j'ai trouvé la recette de sauce chili maison secrète de Heinz. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie officielle. Mais bref, ça sent la sauce chili vraiment parfaitement. Et j'ai besoin d'une demi-tasse. Fait que là, je l'ai mis dans mes conteneurs translucides. Elle est encore chaude là. Je ne sais pas si vous voyez le petit fium. Fait que je l'ai faite, ça a pris 10 minutes. C'est vraiment pas long. Tu sacs tous tes produits, tu manges tout ça. Et j'ai découvert aujourd'hui, en faisant cette recette, que, en vrai, là, pourquoi je n'ai pas mis le bouchon? Là, c'est parce que c'est chaud. Fait que je voulais que ça aille le temps de refroidir un peu. Mais vous savez, le bouchon ici, quand vous peser, c'est ça que ça fait. Mais là, elle est très chaude. Fait que le bouchon, vous ne me dites pas de bonne idée de le garder. On attaque que ce soit frais. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Alors, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser du vinaigre pour autre chose que laver et plancher. Alors, voilà. C'est ça. Donc, ma sauce chili, tout ça, j'ai besoin d'une tasse d'eau là-dedans. J'ai mis mes batteurs à la place. Ça va aller chercher mon reste de légumes qui restent dedans. Et j'avais besoin de moutarde sèche aussi. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? J'ai découvert que je n'avais plus de moutarde sèche. Donc, je vais faire ma liste d'épicerie pour y aller un peu plus tard cette semaine pour préparer les prochains ateliers de la semaine prochaine. Et donc, je vais pour mélanger. Ça va bien mélanger avec ça. Après ça, tout est comme réglé. Fait que voilà. C'est vrai, je ne vous ai pas dit non plus que hier, moi aussi, j'ai fait une démo de relancement avec mes amis. Je vous l'avais mis sur le zoom. Finalement, on était 25 en ligne, en même temps, capotés. Puis, il y en a 3, 4, 5. Et on a booké 5 autres démos avec ça. Fait que 5 personnes qui vont faire des ateliers culinaires chez eux ou des démos Tupperware par Internet. Puis là, c'est le fun parce qu'on peut se rejoindre de partout. Hier, j'avais du monde du Nouveau-Brunswick avec moi en ligne. Fait que c'est vraiment malade. Donc, voilà. Ma sauce est installée dans mon microgrille. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la position de mon microgrille pour que ça ne cale pas au fond. Donc, je vais laisser juste couvert. Donc, c'est la position... Moi, je l'appelle petit grille-pain. Tu sais, que ça n'écrase pas. Mais que les choses dedans vont être dedans. Et là, ce que j'ai fait pour mon temps, c'est vraiment simple. Je vais vous expliquer. Je vais partir tout de suite. Alors, le truc avec ça, c'est que vous avez la recette qui est là. La formule 5-4-3. Ça, c'est la formule que vous pouvez utiliser quand vous voulez modifier ou convertir une recette au four par une recette au four micro-ondes ou par cocaware. Donc, avec un coordonnable au micro-ondes, bien sûr, on s'entend. Donc, ce qui arrive, c'est que tu vas utiliser la formule 5-4-3. Donc, ce que tu vas commencer, c'est prendre... Diviser ton... Bien, là, je vais le dire un moment donné. Tu sais, dites-moi là, André, en va y en ligne. Alors, voilà. Donc, je divise le degré du feu par 5. Fait que là, il fallait que je mette mon four à 350. Je vais le diviser par 5. 350 diviser par 5, ça me donne 70. Donc, je vais réduire l'intensité de mon micro-ondes à 70%. Ça, c'est le power level sur votre micro-ondes. Donc, on le baisse à 70 au lieu de 100%. 5, ça, c'était ça. 4. Donc, diviser par 4 le temps cuisson. Donc, là, c'était 75 minutes de cuisson. Donc, je vais baisser mon temps divisé par 4 à 18 minutes. Dans le cas ici, là, je l'ai mis 15 minutes. Donc, je pense qu'en 15 minutes, on va être correct. Je vais le vérifier après avec mon thermomètre, juste pour être sûr. Quand même, ça, c'est défaut de fabrication, André Thériault. Et je divise par 3 mon temps au micro-ondes après pour le repos. Donc, si je l'ai fait cuire 15 minutes, je divise 15 divisé par 3. Donc, ça va me donner 5 minutes de repos pour la nourriture. Pourquoi je veux reposer ma recette, tu sais, quand ça va bip, 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 et que je veux qu'elle reste en mode repos pour 5 minutes? C'est vraiment simple. C'est qu'en fait, ce qui provoque la cuisson dans le micro-ondes, c'est l'agitation des molécules d'eau à l'intérieur. C'est ce qui provoque la cuisson, la chaleur de la cuisson. Mais quand les ondes arrêtent, il n'y a pas d'ondes dans la bouffe, mais il y a encore un mouvement des molécules à l'intérieur. Ce qui fait qu'il faut que j'attende que ça repose pour que l'agitation arrête, la cuisson arrête. Donc, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et pendant que ça cuit, cette part-là, on va se faire un accompagnement des petites carottes au beurre. J'ai pris mon inspiration de mon ami Ricardo. Tu sais, Ricardo, si un jour, moi, mes capsules, il va dire, je ne sais même pas c'est qui elle, mais en tout cas, je parle souvent de Ricardo et de l'opin, bien sûr. Donc, mes deux, bref. Je lui sortirai d'autres recettes après. Alors, Ricardo, il fait les petites carottes au beurre. Puis, caline, tu sais, je veux dire, ça fait une manière de manger des légumes assez facilement, assez rapidement. Donc, j'ai déjà coupé des carottes, mais je voulais montrer à quel point mon écoucheur va bien. Fait que pour faire mes... Puis, mon couteau va bien aussi, hein. Alors, pour faire mes carottes, bon, ça, c'est un enseignement de ma mère. Des carottes, pour que ce soit beau quand tu les serres, t'écoupes pas en rondelles rondes. Je prends mon cuisard de petit déjeuner, hein. Tout le monde le connaît, celle-là. Fait les petits déjeuners, la croustade aux pommes, le fondant au chocolat, tous les légumes, peu importe. Donc, vraiment délicieux avec ça. Alors, je mets mes carottes dedans. Et, c'est ça, ma mère m'a toujours montré que quand tu manges, il faut que ce soit beau aussi. Fait que si tu y vas avec tes petites carottes, juste petites carottes de même, des fois, ça peut être plate. Mais quand tu les coupes en biseau, là, ça fait tout chic. Tout le monde est content. Alors, j'ai mon épluche. Je voulais pas faire ça nécessairement devant vous parce que c'est plate, mais maudit, ça va tellement bien, cette histoire-là, que j'ai pas le choix. J'épluche mes affaires en un temps record, hein. Chez vous, c'est épluché les carottes. Est-ce que c'est un peu frustrant? Respondez-moi avec des pouces ou des cœurs ou des bonhommes qui pleurent ou quelque chose de même. Faites-moi un petit peu d'interaction pendant que vous êtes en ligne. Donc, épluchez des carottes chez nous. À chaque fois que je vais chez quelqu'un qui a pas l'épluche de quelque chose de même, de Tupperware, je suis tout le temps comme en mode, bien voyons, ça épluche-tu cette affaire-là ou ça épluche-pas? Donc ici, je sais pas si c'est le même pour vous autres éplucher des carottes chez vous, mais chez nous, ça a l'air de ça. Je pense que je vais en avoir assez. Quatre. Quatre carottes. Bon, ennuye, c'est une recette qui se réfrigère et qui se réchauffe après, bien sûr. Donc, j'arrête pas de dire. Donc, il faut que je sorte le mot d'ongle de mon vocabulaire. Hein? Ça pourrait-tu être ça? Alors, voilà. Donc, je vais chercher mes carottes et je vais les couper en biseau. Donc, mon objectif, c'est de remplir mon cuiseur de petit déjeuner ou de carottes. Je ne mettrai pas d'eau, pas d'huile, rien du tout. Je vais y aller strictement avec mes carottes. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est le meilleur mode de cuisson pour s'assurer que mes aliments gardent leurs vitamines. Donc, quand tu fais bouillir tes aliments, ce qui arrive, c'est que tes vitamines, ces choses-là, s'en vont dans l'eau avec l'aliment. Fait que t'es mieux de garder, de te faire une soupe dans ce temps-là. Si tu veux bouillir tes légumes, bien, fais-toi une soupe de légumes. En place là, comme ça, au moins, tu vas garder, tu vas boire le bouillon. Fait que tes vitamines vont rester là. Sinon, quand tu les fais rôtir, bien, tu vas les faire rôtir avec du beurre dans le fond de la poêle et tout ça. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut strictement les mettre là-dedans. Pas d'eau, pas d'huile, rien, juste mon légume. Puis, la cuisson est tellement rapide que ça fait le temps d'abîmer qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, si vous dites, bien, voyons qu'elle dit ça, elle, vous savez, qu'elle se base pour ça. C'est une étude de l'Université Laval que j'ai lue et j'ai même parlé avec une des madames là-bas sur certaines questions que j'avais qui n'ont pas pu répondre. En tout cas, au moins, on s'est parlé. Bref, ça pour dire que même eux autres, dans leur étude, c'est ça qui en sortait aussi pour les aliments. Si j'ai des diététiciennes ou nutritionnistes qui sont en ligne, je pense que même vous autres, quand vous faites votre cours, vous faites le sexe. Fait que là, à moins que mes informations soient dépassées, qu'on est rendu en 2020, c'était des informations trop vieilles. Sinon, bien, j'aimerais ça qu'on puisse reconfirmer encore et encore cette dite information. Alors, c'est simple, j'ai mis mes carottes-là. Je vais rajouter juste du sel parce que moi, j'aime bien ça quand le sel est mis avant plutôt qu'après. Voilà. C'est la seule chose que je mélange. Et là, je vais attendre que mon pain de viande soit cuit, parce qu'aussitôt qu'il va être cuit, il me reste encore 8 minutes, donc aussitôt qu'il va être cuit, je vais pouvoir mettre mes carottes 3 minutes, rajouter du beurre dessus, un petit peu de ciboulette coupée en tout petits morceaux, puis ça va juste être délicieux, sel, poivre, donc ça va se mettre très bien en assiette avec le pain de viande. Donc, j'attends que ce soit cuit, puis aussitôt que c'est fait, je vous montre ça. En attendant, bien, je vous le dis, ça va bien aller, on part en le corne aujourd'hui. C'est réglé et je vous souhaite une super journée! Sous-titrage Société Radio-Canada